Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, on va rajouter quelques pièces chromées sur ma Monkey 125. Donc les amis, si vous vous rappelez, il y a maintenant un peu plus d'un an, j'avais été contacté par la société Dream Part Store. Voilà, c'est bien ça, Dream Part Store, qui est une société spécialisée sur les pièces de petites machines comme la Monkey, la DAX et les autres trucs du même genre. Donc ils m'avaient envoyé quelques pièces pour ma Monkey et là, ils m'ont de nouveau contacté, proposé d'installer de nouveau des pièces sur ma machine. Donc j'avais déjà, préalablement, au fil du temps, rajouté quelques accessoires et si vous vous souvenez bien, j'avais rajouté quelques pièces en chrome. Je vous montre ça tout de suite. Donc forcément, sur la Monkey, déjà d'origine, il y a énormément de pièces chromées. On a garde-boue arrière, ça c'est un accessoire que j'ai rajouté, le porte-bagages mais il est chromé. Tous les feux à l'arrière sont chromés. Les suspensions, l'échappement, le moteur. Moi, j'avais rajouté cette pièce qui normalement est noire, donc je l'avais trouvée. C'est une pièce qui était vendue officiellement par Honda mais dans d'autres pays, donc j'ai rajouté ça en chrome. Et d'origine, on a aussi, vous voyez, guidon chromé, le phare chromé, le garde-boue avant, les clignotants. Enfin, il y a déjà énormément de chrome. Mais, il y a quand même quelques pièces en plastique qui font un peu cheap. Comme, par exemple, la pièce qui est le plus souvent décriée sur cette machine. L'extension de garde-boue, si on peut dire, qui sert aussi de support pour la plaque d'immatriculation. C'est disproportionné par rapport à la moto et c'est aussi un genre de plastique assez moche. Donc, pour remplacer ce truc, Dreampart m'a envoyé une pièce, ce coup-ci, chromée, beaucoup plus petite. Alors, que je ne fasse pas tout tomber, ça serait mieux. Hop. Donc, vous voyez, on est sur une pièce beaucoup plus petite, chromée. Alors, je ne sais pas encore exactement dans quel sens ça doit se monter. Je suppose que c'est comme ça. Donc, logiquement, je vais démonter toute la pièce d'origine et ensuite, installer ça. Ça devrait être bien plus sympa. Donc, ils m'ont aussi envoyé d'autres pièces. On a une autre pièce chromée, un guide chaîne. Donc, ils m'en avaient déjà envoyé un la dernière fois, mais il n'était pas chromé. Donc, je vous remontre. La dernière fois, j'avais remplacé la pièce d'origine, ici, qui était en plastique, par cette pièce en métal noire avec le logo Monkey. Pièce que j'ai laissée parce que je la trouve vraiment sympa. Et là, on va pouvoir de nouveau remplacer ça, mais là, par une pièce chromée. Elle a l'air un peu plus petite, donc j'espère qu'elle sera quand même efficace. On verra ce que ça donne. Les deux pièces chromées sont de la même marque. C'est SPS. Alors, Dreampart m'ont envoyé aussi, et ça à ma demande, parce que j'avais envie de tester ce truc, un ECU qui permet de modifier les performances et la consommation de cette Monkey 125. Donc ça, je ferai une deuxième vidéo pour en parler plus spécifiquement, vu que forcément, il va falloir que je l'installe et que je teste ça sur le long terme, que je teste tous les modes pour vraiment vous dire si c'est efficace ou pas. Aujourd'hui, on se concentre sur l'esthétique avec les deux pièces en chrome de chez SPS. Donc pour l'installation, Dreampart m'a envoyé, vous voyez, des petites explications. C'est tout en français. Ça a l'air d'être relativement simple. Enfin, du moins, pour cette pièce-là, il n'y a que deux vis, donc c'est très très simple. Et j'ai normalement la même description. Ce coup-ci, pour installer le support de plaque, ça n'a pas l'air extrêmement compliqué. Surtout que vous voyez, lorsque vous recevez la pièce, elle est déjà quasiment complètement assemblée. Je pense que là où on va prendre le plus de temps, c'est surtout sur le démontage de la pièce d'origine. Enfin, tout est expliqué là. Il ne reste plus qu'à démonter et réinstaller ça. Et je vous montre le résultat juste après. Bon les amis, vous voyez que ça avance. Je ne filme pas le travail en même temps que je le fais parce que c'est quasi impossible. Il y a vraiment très peu de place. En plus, la moto est toute petite. Donc, précédemment, vous aviez vu, il y avait bien le support de plaque juste ici. Il est tenu à différents endroits par le dessous. Et en fait, il y a deux pièces à enlever. La première, c'est celle-ci, qui est tenue avec deux vis à ce niveau-là, puis deux clips. Donc, les clips, pour les enlever, il ne faut pas forcer, il faut appuyer sur la partie centrale. Et ensuite, on tire un tout petit peu dessus. Ce plastique, en fait, je suppose qu'il faudra le remettre à la fin, c'est lui qui cache tous les câbles. Il vient juste ici. Ensuite, pour démonter vraiment le support, il y a trois vis juste ici à enlever. Et puis, ensuite, il faut déconnecter l'alimentation de l'éclairage de plaque. Et vous vous retrouvez avec tout ça. Donc, rien de très très compliqué, mais c'est vrai que l'accessibilité n'est pas forcément ce qu'il y a de plus évidente. Et comme je vous l'ai dit, pour filmer, c'est l'horreur. Donc, maintenant, ce qu'il faut, c'est que je démonte l'éclairage de plaque qui est juste ici, parce qu'il va être réutilisé sur l'autre support. Bon, de nouveau, les amis, ça avance. J'ai réussi à démonter l'éclairage de plaque. Il n'y avait pas vraiment de difficulté. Et je commence à le réinstaller sur le nouveau support. Donc, vous pouvez voir qu'il y a un emplacement qui est juste prévu pour ça. Ça se monte sans problème. Toute la visserie, afin de remettre tout ça, est fournie. Il suffit d'avoir quelques outils de base pour pouvoir remonter ça. Donc, une fois que j'aurai fini de monter cet éclairage, il ne restera plus qu'à mettre en place les supports, afin de le remettre sur la moto. Je pense que, finalement, je ne devrais pas être loin de la fin. Il ne faut pas que j'oublie non plus, à la fin, de remettre la plaque. Donc, ça y est, j'ai terminé d'installer le support de plaque. Donc, finalement, ce n'était pas très, très, très compliqué. Par contre, c'est vrai que l'accessibilité à toute la visserie, c'est une galère. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. Et surtout, il ne faut pas se planter, parce que si vous ne serrez pas pile dans le bon ordre, vous n'avez plus du tout d'accès à la suite. Et après, vous êtes bloqué, vous êtes obligé de tout recommencer depuis le début. Moi, j'ai été obligé de tout recommencer, parce que j'avais mal placé le câble qui sort pour alimenter l'éclairage de plaque. Je l'avais passé trop vers le bas, alors qu'il fallait le mettre plutôt vers le haut. J'ai été obligé de recommencer depuis le début, vu qu'il n'y a pas d'autre choix. Sinon, vous n'avez plus la possibilité de toucher à la visserie. Donc, finalement, on voit que c'est un système quand même relativement propre, tout en inox. J'ai aussi pu réinstaller, vous le voyez, le cache ici, qui camoufle tous les câbles électriques. Donc, ça se réinstalle quand même. Alors, il n'y a pas de vis qui permettent de le réinstaller ici. Il suffit juste de le passer par-dessus tout ce qu'on vient d'installer et de remettre les fixations juste ici. Et vous voyez, ça ne bouge pas. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, je suis désolé pour la qualité de l'image avec la GoPro en plein soleil et de près. C'est sûr que ça galère un peu. Le système est solidaire. On peut le régler en inclinaison si nécessaire. Après, ce qui me fait un peu peur pour l'instant, c'est que justement, l'inclinaison, elle me paraît très relevé. Si je la mets un peu plus basse, je pense que je vais être trop près du pneu et que sur un gros choc, je risquerais de venir faire frotter la plaque. Donc, pour l'instant, le système s'installe bien. Maintenant, il reste à installer la plaque et à l'utiliser, voir justement s'il n'y a pas ce fameux problème de frottement. Donc les amis, après avoir installé cette plaque, je me suis tout de suite quand même demandé est-ce que ça ne va pas toucher lorsque l'on prend une grosse bosse. Donc pour ça, je suis monté sur la moto, j'ai carrément sauté dessus et la plupart du temps, ça ne touche pas. Mais dans les cas les plus extrêmes, j'ai quand même l'impression que ça frotte. Donc, histoire de gagner un petit peu en espace, j'ai décidé de supprimer la partie basse de la plaque, juste ici, qui légalement n'a aucun intérêt. Vous n'avez pas l'obligation d'avoir ça, ça c'est juste de la pub pour la concession. Donc, j'ai scié ce truc et maintenant, je gagne facilement 2 cm, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Après, c'est vrai que vu la petitesse du véhicule, il serait encore mieux d'avoir une plaque plus petite, mais malheureusement, une plaque plus petite, ce n'est plus légal. Donc, il est temps de conclure pour toutes ces pièces de la marque SPS qui m'ont été envoyées par Dreamparts. Je le rappelle. Donc, premièrement, le support de plaque. Moi, j'aime beaucoup le look que ça donne. Ça affine la machine, surtout quand on la regarde comme ça de côté, on ne voit quasiment plus le support de plaque. Maintenant, il y a juste de la plaque et ça, pour le coup, je trouve ça vraiment sympa. Le problème, par contre, c'est que le fait d'avoir pris un support chromé ne sert pas à grand chose vu que tout ce qui est chromé, en fait, est totalement invisible. C'est caché soit derrière la plaque, soit derrière le garde-boue. Donc, au final, qu'il soit chromé, noir ou peu importe la couleur, ça ne change pas grand-chose à ce qu'on voit réellement. Petit souci, par contre, avec ce système, comme souvent sur les supports de plaque adaptables, c'est que, bien sûr, ce n'est pas homologué parce que ce support de plaque ne permet pas de réinstaller le catadioptre. Alors, je rappelle, pour ceux qui l'ignoreraient, que le catadioptre, c'est cette pièce-là, la pièce rouge en plastique qui réfléchit la lumière même lorsque le véhicule est éteint. Et cette pièce est normalement, enfin, je dis normalement, mais non, cette pièce est obligatoire. Et sur ce genre de support adaptable, il n'y a pas d'emplacement pour le remettre. Il aurait fallu qu'il mette une patte juste ici afin de le mettre. Ou alors, il faudrait que j'enlève cet autocollant et que je mette un catadioptre juste ici. Enfin, de base, comme ça, vous voyez que ce n'est pas été conçu pour. Autre problème, comme je vous l'ai démontré en sautant quasiment sur la machine, je ne peux pas mettre la plaque à un angle inférieur à ça sans prendre le risque que ça vienne fourreauter sur le pneu. Et le problème, c'est que l'angle actuellement, eh bien, il est au-delà des 45 degrés. Et malheureusement, en France, vous devez normalement avoir un support de plaque où la plaque est au maximum à 45 degrés. Donc, même si la moto est très petite et donc finalement, c'est assez lisible, d'un point de vue purement légal, eh bien, ce support de plaque n'est pas autorisé sur nos routes en France. Ensuite, mon avis purement personnel sur ce cache-chain, ce guide-chain, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, pour moi, il est beaucoup trop haut, en fait. Vous voyez l'espace qu'il y a entre la chaîne et la pièce en chrome, c'est beaucoup trop important. L'autre passait juste au-dessus, ça allait juste ici. Après, là, je n'ai pas comparé avec la pièce d'origine qui est en plastique. Et il est probable que la pièce d'origine en plastique, finalement, monte quasiment aussi haut que celle-là. Mais celle d'origine est extrêmement moche. Donc, si vous voulez du chrome à tout prix pour remplacer la pièce en plastique d'origine, ça, ça fait le taf, mais je trouve qu'elle est trop haute et trop courte. Vous voyez que ça ne va pas jusqu'au-dessus de l'axe de roue, ça s'arrête bien avant. Je préférais la pièce que Dream Parts m'avait envoyée précédemment en noir, avec le petit logo Monkey, qui en plus était beaucoup plus basse. Par contre, il est vrai qu'avec l'autre pièce un peu basse, il arrivait parfois, si la chaîne est un peu détendue, que la chaîne vienne taper dedans, et ça faisait un petit bruit. Mis à part ça, il n'y avait pas de problème sur cette autre pièce. Au niveau des tarifs, cette pièce-là, je ne connais plus les tarifs exacts. Vous irez voir, je mettrai des liens. Mais de mémoire, ça vaut un petit peu plus de 30 euros, cette pièce ici chromée. Et le support de plaque, lui, il est à un peu moins de 60 euros, je crois. Donc, ce n'est pas hors de prix. Mais ce n'est pas donné non plus. Après, l'avantage de ce genre de machine, c'est qu'il y a tellement de pièces disponibles qu'on peut vraiment personnaliser comme on a envie, et même de changer, finalement, de style assez fréquemment. Là, pour l'instant, je vais la laisser comme ça, surtout afin de vérifier aussi si dans le temps, ce genre de pièces ne finit pas par se corroder. Et peut-être que je reviendrai aux précédentes pièces. Je rappelle que la dernière fois, Dream Parts m'avait envoyé cette pièce que j'ai démontée tout à l'heure, qui, personnellement, enfin, moi, personnellement, je trouve qu'elle fait bien mieux que la pièce d'origine. Et l'autre pièce qu'il m'avait envoyée, que je n'ai pas gardée longtemps, mais je vous l'avais présentée en vidéo, c'était cette petite casquette en plastique. Alors, c'est une pièce que j'ai gardée finalement assez peu de temps, je vous explique pourquoi. Lorsque cette pièce était au-dessus de mon phare, c'est juste une pièce qui est collée, elle n'est pas vraiment fixée, et le problème, c'est que ça vibrait, ça me faisait un bruit hyper désagréable, et juste à cause de ce bruit, j'ai préféré la retirer. Donc, les amis, voilà tout ce que je pouvais dire sur le matériel que je viens d'installer, et surtout, ça vous montre qu'une fois de plus, même quand ce sont des modifications relativement simples, il y a toujours des imprévus, toujours des concessions à faire, on ne peut pas changer des pièces d'origine par autre chose sans prendre le risque qu'il y ait des problèmes. Enfin, si vous êtes intéressé par le matériel que j'ai utilisé, je vous mets des liens, bien sûr, dans la description, si vous voulez aller voir le catalogue de chez Dreamparts, je mets aussi un lien dans la description. Je rappelle comme d'habitude que je ne suis pas affilié avec cette entreprise, je ne touche rien sur les ventes, néanmoins, ils m'ont mis un code de promotion, si vous désirez y aller via mes vidéos, ça vous mettra 5 ou 10% de réduction, j'avoue, ne plus me souvenir exactement du montant de la ristourne. Voilà, je les remercie encore de m'avoir envoyé ce matériel, et on se retrouve très bientôt pour la suite, avec le test du boîtier d'injection. Allez, V à tous, n'oubliez pas, un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501